Bonjour, cette vidéo est une introduction à la notion de PGCD. PGCD, ce sont les initiales de plus grand diviseur commun. Tu dois te demander pourquoi est-ce qu'on dit PGCD avec le C avant le D alors qu'on dit diviseur avant commun. C'est qu'autrefois on utilisait aussi bien plus grand diviseur commun que plus grand commun diviseur. Ce qui est resté c'est PGCD pour les lettres et plus grand diviseur commun pour l'appellation. On veut savoir quel est le PGCD de 12 et de 8. Dans l'appellation plus grand diviseur commun, il y a le mot diviseur. On va donc faire la liste des diviseurs de 12 et celle des diviseurs de 8. 12 c'est 1 fois 12, c'est aussi 2 fois 6 et c'est 3 fois 4. Donc on a 6 diviseurs, 1, 2, 3, 4, 6 et 12. 8 c'est 1 fois 8 et c'est 2 fois 4. Donc 8 a 4 diviseurs, 1, 2, 4 et 8. Dans tous ces diviseurs, on veut savoir lesquels sont communs au diviseur de 12 et au diviseur de 8. Donc on a 1 qui est commun, il apparaît dans les deux listes. On a 2 qui est commun et on a 4 qui est commun. On veut le diviseur commun le plus grand. Donc entre 1, 2 et 4, le plus grand diviseur commun à 12 et 8, c'est 4. On écrit donc que le PGCD de 12 et de 8 est égal à 4. Deuxième exemple. Cherchons le PGCD de 20 et 25. On procède exactement de même. On écrit les diviseurs de 20 qui sont 1 et 20, 2 et 10, 4 et 5. Les diviseurs de 25 qui sont 1 et 25 et puis 5 et 5. Les 5, on ne l'écrit qu'une seule fois. Il y a une petite remarque, on a dit que les diviseurs allaient par paire et puis là, il n'y a que 3 diviseurs, un nombre impair de diviseurs. En fait, c'est que 5, il apparaît deux fois, c'est 5 fois 5. Mais évidemment, on ne va l'écrire qu'une seule fois dans la liste des diviseurs de 25. Le plus grand diviseur commun, c'est 5. On écrit que le PGCD de 20 et 25, c'est 5. Troisième exemple. On veut le PGCD de 5 et 12. 5, on le sait, c'est un nombre premier. Il n'est divisible que par 1 et par lui-même. 12, en revanche, on a déjà fait la liste de tous ces diviseurs. C'est 1, 2, 3, 4, 6 et 12. Le plus grand diviseur commun ici, entre ces deux listes, c'est 1. C'est le seul diviseur commun qui divise 5 et 12. On écrit donc que le PGCD de 5 et de 12 est égal à 1. On dit que 5 et 12 sont premiers entre eux. Attention à ne pas confondre. 5 est un nombre premier. Il n'est divisible que par 1 et par lui-même. 12 n'est pas un nombre premier. Il a plus que deux diviseurs. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Ça lui fait 6 diviseurs. Mais 5 et 12 ont comme PGCD 1. Le seul diviseur qu'ils ont en commun, c'est 1. Donc on dit qu'ils sont premiers entre eux. Dernier exemple, on veut le PGCD de 6 et de 12. Et ici, on va ruser. On connaît la table de 6. On sait que 12, c'est 2 fois 6. 6 est diviseur de 12. Et puis 6, c'est le plus grand diviseur de 6. Donc le plus grand diviseur commun à 6 et 12, c'est 6. On peut écrire tout de suite que le PGCD de 6 et de 12, c'est 6. Si tu n'en es pas bien sûr, tu peux toujours faire les deux listes. 6, c'est divisible par 1, par 2, par 3 et par 6. 12, c'est divisible par 1, par 2, par 3, par 4, par 6 et par 12. Je recopie tout simplement ce qu'on a déjà écrit ici. Les diviseurs communs sont 1, 2, 3 et 6. Et bien le plus grand, c'est 6. Et bien le plus grand, c'est parti. Et bien le plus grand, c'est parti. Sous-titrage FR ?